Parlons du climat qui est très tendu à l'Assemblée nationale depuis quelques semaines entre la CAQ et les oppositions. Mais à la veille de la Saint-Valentin, il semble y avoir un peu plus d'amour dans l'air. Après les insultes virulentes, l'heure est à la réconciliation. Alain Laforêt. Le premier ministre n'arrive pas à se sortir de la saga des cocktails de financement. Est-ce qu'il y avait dans son parti une directive ou une incitation à présenter l'accès à un ou à une ministre comme contrepartie d'une contribution financière? La réponse, c'est non. Il n'y a jamais eu de directive, de données, d'inciter des gens à venir à des cocktails. L'affaire a pris une toute autre tournure, alors que le député de Rosemont raconte que le premier ministre l'a accusé d'être le lanceur de boîte nationale, ce qui a entraîné des commentaires des proches de François Legault. On ne peut pas commencer à s'insulter d'un bord à l'autre comme ça. Son directeur des communications a souligné que Vincent Marissal est entré en politique sur des mensonges et qu'il tournait les coins ronds lorsqu'il était journaliste. Du personnel politique dans la garde rapprochée de François Legault qui se permet un vendredi soir d'attaquer l'intégrité professionnelle d'un ancien journaliste, c'est quand même une limite qui a été franchie. De manière coordonnée et intentionnelle, des employés payés par les fonds publics dans les cabinets ministériels font des jobs de bras à des élus. M. Dionne s'en est excusé mardi, soulignant qu'il avait été fâché par les attaques et qu'il avait commis la même erreur. Il s'est excusé, j'accepte les excuses. La vice-première ministre s'est également excusée mardi pour avoir interpellé le député Pascal Bérubé en lien avec les cocktails de financement. S'il n'y avait pas de directive à la CAQ pour inciter des dons en échange d'un accès à un ministre, comment se fait-il que tant de députés et d'employés aient fait exactement la même chose? Le premier ministre reconnaît. Je pense bien honnêtement qu'on n'achète pas aucun député ici pour 100 $. Est-ce qu'il y a du personnel, comme dans le cas qui est mentionné, qui ont, suite à une erreur de jugement, sollicité des dons en disant, bien, il y a un ou une ministre là, c'est arrivé, puis ça n'aurait pas dû arriver. Mais il ne présentera pas d'excuses. C'est déplorable ce que fait Québec solidaire actuellement. Il y a des vrais députés qui se font poser des questions par leurs parents, par leurs enfants. C'est inacceptable ce que fait Québec solidaire, puis en particulier le député de Rosemont. Pour laver son intégrité, la CAQ s'en remet à la décision de la commissaire à l'éthique, soulignant qu'elle n'accepte plus le financement populaire. Alain Laforêt, TVA Nouvelles, Québec.